J'ai écouté Macron, j'ai pleuré, parce que c'est vrai que j'ai pleuré. J'ai dit « en fin, il nous a connu ». Non, on pleure tous les jours. Non, mais oui. T'es bien un gars de suite. Mais oui, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré le premier coup. Maintenant, je pleure, mais je me dis « bon, derrière, c'est pas ça ». Je veux une Europe protectrice où l'agriculture sera un pilier de l'Europe. La présence du Parti communiste français au Salon de l'agriculture, c'est d'abord pour marquer notre soutien aux exploitants agricoles, aux agriculteurs français et surtout pour porter l'exigence d'une véritable politique publique en la matière qui accompagne nos agriculteurs dans les nécessaires transformations de leur métier. Les agriculteurs français ont déjà fait beaucoup. C'est certainement une des professions qui a dû faire le plus d'efforts ces dernières années. L'agriculture, c'est aussi la présence sur les territoires. Il s'agit de femmes, d'hommes qui ont des productions de qualité et sans lesquelles, sans lesquelles, ça sera impossible de maintenir une vie sur nos territoires ruraux. C'est pas seulement l'agriculture en tant que telle, c'est l'ensemble du maintien d'une activité dans nos ruraux. Si bien qu'on est attaché à cette activité-là, il faut la protéger. On tient à notre agriculture, à notre élevage, comme à la prunelle de nos yeux. Nous ne pouvons pas avoir d'un côté des agriculteurs français qui se soumettent à un certain nombre de normes sociales et environnementales, qui font de bons produits, et dans le même temps, accepter que nous importions en France des produits venus d'autres pays de l'Union européenne, voire de l'autre bout du monde, qui ne correspondent absolument pas à ces normes. Cette concurrence libre et non faussée, elle ruine nos agriculteurs, et elle ne va pas dans le sens de la qualité qu'attendent nos consommateurs. Et donc, nous sommes actuellement au Salon de l'Agriculture pour faire part de nos propositions. Je constate d'ailleurs qu'elle rencontre un certain écho. Nous nous plaidons en faveur d'une exception agricole. L'alimentation, ça n'est pas un produit comme un autre. Et on ne peut pas vivre dans un monde où, sous le coup des traités de libre-échange, nous ouvrons nos frontières à n'importe quel produit, confrontant du même coup nos agriculteurs à une concurrence déloyale. C'est le message que nous passons et c'est ce que nous dirons à l'occasion de ces élections européennes.